C'était un beau moment, j'apprécie beaucoup de voir les témoignages de ce que font les gens. J'ai hâte de voir les créations des Frogan's Awards. Et donc, avant de faire une petite pause bien méritée, d'aller discuter ensemble, on va faire un exercice intéressant. On a parlé de beaucoup d'acteurs. Il y a un autre acteur dont on n'a pas parlé, et on ne peut pas fermer cette partie de la conférence sans parler de cet acteur. C'est, allez, je lance le mot, c'est votre agence Frogan's, c'est celui que vous allez aller voir et qui va vous faire votre site Frogan's, etc. Il va tout vous faire de A à Z. Il y a Gene Kit qui le fait. Gene Kit n'a pas osé se décrire en tant qu'agence Frogan's, mais je crois que typiquement c'est son métier. Des gens qui vont dire, on fait tout, de l'intelligence visuelle du site jusqu'à sa partie technique. Et bien, pour ceux qui nous suivent depuis les précédentes conférences, une agence Frogan's, finalement, je ne sais pas si je peux me le permettre, je ne sais pas s'il se décrirait lui-même comme ça, c'est le collectif Esther. Et pour en parler, j'accueille sur scène Étienne Candel, le fondateur d'Esther. Non, on n'est pas une agence, mais en revanche, je suis là pour parler effectivement de la possibilité de développer des agences Frogan's. Je prendrai juste la parole quelques minutes, et c'est lié au retour d'expérience justement du travail du collectif Esther jusqu'ici. Pourquoi est-ce que je peux parler d'agences dans ce domaine-là, des agences de communication digitale qui seraient spécialisées dans les Frogan's, ou en tout cas qui embarqueraient une expertise sur Frogan's et avec quelles conséquences pour elles ? Avant tout parce que je suis enseignant-chercheur au CELSA, où j'encadre notamment une formation liée au numérique, qui s'appelle Média et numérique. Et la plupart de mes étudiants finissent consultants dans le domaine, c'est-à-dire qu'ils vont devenir planeurs digitales ou chefs de projets web, enfin des métiers que vous connaissez certainement, et donc spécialement en agence. Quand on a développé ce collectif à Esther, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre le maximum d'interdisciplinarité ou de pluralité dans les approches possibles, en ayant des gens spécialisés dans des tâches de design, de droit. Vous avez ici différentes illustrations, des chercheurs aussi. On n'a pas tous les membres historiques, mais on a eu pas mal de renouvellements, enfin ça bouge beaucoup à l'intérieur. Avec notre volonté, c'est de faire des expérimentations qui manquaient à l'époque pour la technologie Frogan's et qui nous interrogeaient, de faire de l'observation sur les acteurs qui travaillent dedans et comment ça se développe. Et puis d'avoir aussi un statut de contributeur auprès de l'OP3FT, ce qui nous a permis de faire des suggestions et d'en faire encore aujourd'hui. Alors, il y a eu un moment qui est très important, et je vais le rappeler parce que justement, dans ce retour sur notre expérience, ça me paraît avoir été assez fondamental. C'est le moment où on a posé avec celui qui est là, Gustavo Gomez-Megia, la question de la médiagénie des Frogan's, pour ceux qui étaient là auparavant, je pense que le mot avait marqué, médiagénie comme photogénie, c'est-à-dire à quoi c'est bon, disons, quel type d'usages sont plus spécifiques ou plus pertinents quand on pense à la technologie Frogan's. Et évidemment, toute la question de la médiagénie repose sur les grandes propriétés de cette technologie, sur lesquelles on est revenus plusieurs fois, je vais les rappeler très rapidement, mais principalement le caractère dynamique, le design graphique ou la capacité graphique de ces sites, leur dimension de sécurité ou le contrôle qu'on peut avoir sur les sites Frogan's, leur légèreté, on peut déployer les autres choses. Et on a fait un travail de maquettage qui pourrait tout à fait être typique de ce que fait une agence, puisqu'on s'est systématiquement placé pour les différentes maquettes, vous pouvez les revoir sur toutes les vidéos des conférences précédentes dans lesquelles on est intervenu. Les maquettes qu'on a proposées sont en fait des maquettes liées à des usages ou à des besoins, alors parfois en se mettant dans le rôle supposé d'une agence face à une demande. Grosso modo, quand on est dans un champ où il y a des agences, il y a des commanditaires, qu'en général on appelle des annonceurs, puisque l'agence est calquée sur le modèle publicitaire, des annonceurs, et puis des métiers de conseil qui viennent proposer des réalisations possibles. Et si on doit rappeler rapidement comment fonctionne une agence, en général en France, même si c'est des choses qui ont tendance à se transformer ou à être remises en question par les acteurs quand ils ont besoin de se distinguer, mais grosso modo, une agence fonctionne avec d'un côté des stratèges, des gens qui vont penser en termes de stratégie, de conception globale des objets, et puis de l'autre côté, des gens qui vont être des opérationnels, et qui seront notamment les créatifs, les rédacteurs, etc. Avec des fonctions qui peuvent être un petit peu entre les deux. Typiquement, chef de projet web, on ne sait jamais trop de quel côté il est, s'il est du côté de la stratégie ou du côté de l'opérationnel, et on voit bien qu'on a affaire avec les agences à des modèles qui sont un peu datés, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté ceux qui sont très cerveaux, qui sont très analyses, qui vont s'informer sur le social, s'informer sur les gens, leurs désirs, etc. Et puis qu'il y a un moment, vont dire, voilà, la stratégie, ce sera ça. Tout ce qu'ils vont faire en termes de réalisation, ce sera de passer vers des formulations pour les équipes qui ensuite vont travailler en création, donc formuler notamment des briefs créatifs, comme on appelle ça. Évidemment, et c'est là qu'il y a quelque chose qui se transforme et qui est intéressant, si on essaie de penser une agence Frogans, alors une agence peut être composée d'une seule personne, si elle sait bien faire les choses, mais si on essaie de se demander quels sont les métiers ou quelles sont les conséquences en termes de métiers ou de pratiques pour le champ, disons, du consulting en communication numérique, il y a des choses qui, là, peuvent être vraiment intéressantes quand on pense à la technologie Frogans. Alors la première chose, c'est lié d'ailleurs à une recommandation ou à une série d'observations qu'on avait pu faire auprès de l'OP3FT, penser les sites Frogans un peu plus que comme des sites, ça permet, si on se dit par exemple que ce sont des objets, souvent j'utilise la notion d'objet Frogans, même si je sais que ça peut poser des problèmes pour du vocabulaire informatique, mais si on pense à objet Frogans, on a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ça va concentrer l'exigence de pertinence en termes techniques avec toutes ces fonctionnalités intéressantes à exploiter. Pensons déjà comme objet, avec le fait que très souvent les Frogans vont avoir quelque chose de spectaculaire. Là, on voit bien, toutes les maquettes qui ont été faites, elles sont de plus en plus belles et ce n'est pas étonnant. Et puis, d'autre part, il y a ces différentes propriétés à exploiter qui sont pour le moment faiblement exploitées. Par exemple, le caractère dynamique des sites, on voit bien qu'on a des premières versions ou des premières tentatives. En les intensifiant, ça donnera certainement quelque chose, c'est plus que probable. Et puis de l'autre côté, si on parie sur la sécurité ou sur les types d'accessibilité selon des réseaux moins dotés, ça peut être aussi intéressant. Donc je reprends cette notion d'objet parce qu'elle va concentrer de la stratégie et de la création en même temps. Et je vais revenir sur ces deux types de métiers. D'abord, la stratégie peut être vraiment revigorée par l'arrivée de la technologie Frogans. Et ça peut être très intéressant pour des gens qui travaillent en agence. Aujourd'hui, quand on travaille en agence, on est souvent contraint de faire une stratégie très rapide parce qu'il faut aller vite vers une réalisation. et ce n'est pas la stratégie qui, aujourd'hui, est le plus demandée par les annonceurs. Les annonceurs ont plutôt tendance à se rassurer avec des choses très standards. Mais quand on a affaire à un graphisme qui peut être radicalement différent d'un site à un autre, soudain, la question de la pertinence d'un graphisme face à l'autre va être essentielle. Et on voit, on conçoit aisément qu'on peut très facilement arriver à des stratégies Frogans ratées si on a trop peu de réflexions en amont ou, disons, une liberté créatrice dans le graphisme qui va être totalement débridée. Il faut, si par exemple, vous êtes une marque, vous avez envie qu'il y ait une certaine unité. Et ça a une conséquence essentielle, c'est que vous ne pourrez pas penser, il me semble, dans une agence, séparément la stratégie et la création. Alors ça, c'est une chose que Alexis Tamas, par exemple, dans une discussion qu'on avait eue, m'avait expliquée. On peut maqueter très rapidement et la maquette peut devenir la réalisation elle-même. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec un commanditaire, avec un annonceur, comme on dit, on peut discuter le design, ce à quoi ça doit ressembler, commencer à faire un schéma, transformer ce schéma et arriver à quelque chose qui soit à la fois dans un seul mouvement stratégique et de pure réalisation, d'entame du développement, on pourrait dire. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, cette sorte de trio entre ceux qui ont quelque chose à dire, ceux qui vont essayer de le dire pour eux et ceux qui vont le réaliser, qui véritablement peut être renouvelé et peut peut-être mené à transformer le champ de la communication. En tout cas, il faut s'attendre, s'il y a des gens qui se positionnent comme agence FROGANTS, à ce qu'ils traitent avec des modèles différents de ceux qu'il y a eu auparavant. Et ça, c'est toujours bienvenu, puisqu'on voit bien les traditions qui jusqu'ici travaillent le domaine des agences, qui pourraient être un peu levées et donner une nouvelle vigueur vraiment à de la pensée stratégique dans le domaine de la communication numérique. Donc, je m'arrête là. C'était un petit retour d'expérience. C'est un petit peu projectif. Généralement, je ne fais pas ça, mais cette fois, c'est fait. Merci beaucoup à vous. Applaudissements 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 Applaudissements